Rémi Cointreau qui a publié des résultats annuels records avec un bond de 38% de son bénéfice net mais les guidance sont stables du coup comment est-ce que le marché va-t-il interpréter cette nouvelle sur les perspectives de Rémi Cointreau sachant qu'on a bien compris que les financiers regardaient les guidance c'est pas le résultat passé effectivement alors on a alors Rémi Cointreau déjà publié ses résultats annuels donc dans un exercice décalé clos 31 mars 2023 et les chiffres ont été bons c'est clair qu'on a un bénéfice net qui ressent en hausse de 38% une marge opérationnelle qui est ressorti à 27,7% contre 25% un an plus tôt donc on a des bons résultats en termes de guidance on est conforme au consensus donc pas vraiment de grosses surprises c'est pour ça que le titre d'ailleurs ne varie pas de manière extraordinaire puisqu'on est en hausse de 1,4% depuis le début de la séance donc on n'a pas vraiment un gros engouement sur sur la valeur le groupe a précisé que et bien il va y avoir un recul marqué quand même aux états unis en raison de du ralentissement économique et du ralentissement de la consommation notamment pour les pour le cognac apparemment c'est ce qu'anticipe le groupe donc quand même un peu un peu de prudence finalement sur sur les guidance et c'est pour ça que justement il n'y a pas vraiment un gros engouement comme je le disais alors maintenant si on regarde la performance sur les six derniers mois on voit qu'on est sur une baisse de 11,6% en revanche non enfin sur un an on est en baisse de 18% donc on a quand même un titre qui est qui est dans une tendance baissière même si on voit que c'est pas non sur les derniers les derniers sur le dernier mois on n'est pas dans une grosse baisse on suit justement l'indice cac qui a perdu à peu près 4 4 pour cent sur le mois de mai voilà donc pas vraiment de tendance sur ce titre qui qui est plutôt dans une dynamique négative tout à l'heure